La question est à quoi servent les rêves et l'interprétation des rêves individuellement et collectivement ? Et que penser du cercle des rêves en particulier ? Alors l'intérêt de cette question pour tout le monde, c'est parce que vous faites cette formation et que vous allez voir que les rêves parlent souvent d'eux-mêmes dans les rêves, ils aiment beaucoup parler d'eux. Donc ça sera l'occasion de voir quels symboles sont utilisés par les rêves eux-mêmes pour parler d'eux-mêmes, ça c'est assez fascinant quand même. Je vais commencer à vous présenter le cercle de Saomai, puisque c'est quand même la première fois que nous nous réunissons autour du cercle. C'est une réunion de rêveurs et d'interprètes de rêves qui font partie de la formation et ensemble nous allons rêver pour les autres. Pour moi c'est une mission sacrée qui a sa place collectivement, comme dans les peuples chamanes. C'est aussi une implication intérieure, que plus on est intense et plus on est vidé de nos propres préoccupations personnelles, les rêves seront d'autant plus collectifs. Donc ça demande aussi d'aller au-delà de notre propre vie personnelle. Et puis on va créer un groupe ensemble, un groupe qui va permettre au fur et à mesure de créer une espèce de cohésion au niveau vibratoire, qui fait que plus on travaillera ensemble, plus on fait d'expériences oniriques, plus ça sera parlant pour les résultats. Sous l'inspiration des rêves, évidemment. Les rêves répondent effectivement bien à la question. Si vous êtes très préoccupé, par exemple, disons que le rêve va mettre en priorité vos préoccupations. Ils sont sympas, ils vous guident d'abord, c'est vous le prioritaire. Et il va les mettre, vos préoccupations, en lien avec la question. Donc vous allez voir que si vous êtes préoccupé, ça parlera beaucoup plus de votre préoccupation, mais répondra quand même. Je vais vous donner ces dix symboles et à chaque fois, ces symboles nous disent à quoi servent les rêves. Alors évidemment, dans d'autres contextes, si on n'avait pas posé cette question, ces symboles pourraient parler d'un autre sujet. Attention, ce n'est pas une grille d'interprétation. À chaque fois que vous voyez ces symboles, ça ne voudra pas dire, ça veut dire que ce sont les rêves. On va commencer par un symbole très fréquent, c'est l'eau. L'eau, dans les rêves, peuvent parler des rêves. Pourquoi ? Il y a une source cachée, par exemple. Ça, c'était aussi un des rêves. Il y a l'océan. Il y a des boissons qui sont très positives, énergisantes, parce que les rêves apportent une énergie vitale qui vient nous purifier, qui vient nous abreuver, qui vient nous emmener dans nos profondeurs, ça fait de l'océan, justement, et qui est une source qui coule toujours au fond de nous-mêmes. Numéro 2, parmi les symboles qui parlent des rêves, c'est la rencontre d'un homme. Étonnamment, beaucoup de rêveuses et de rêveurs ont rêvé de ça. L'homme, c'est la façon de s'affirmer et de construire la réalité dans le monde extérieur. Il va être capable de décider en étant ancré. C'est aussi votre confiance, s'il est positif. Ça veut dire que vous allez, avec les rêves, trouver une harmonie et trouver un aspect de vous qui, peut-être, n'était pas là jusque-là et qui est relié, donc, à la confiance et à l'action, la prise de décision, etc. Beaucoup plus assumée dans votre vie. Il y a eu, par exemple, pour quelqu'un, c'était Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui est l'homme d'abondance dans ce rêve-là. L'abondance, c'est celui qui offre la valise de grande qualité à la rêveuse pour pouvoir avancer. Donc, c'est l'homme qui est plein, qui offre les ressources nécessaires pour pouvoir voyager. Voyager étant avec les rêves, l'idée de voyager, d'explorer les multidimensions, d'explorer qui on est, etc. Avec cette confiance absolue qu'on a les ressources pour ça. C'est une richesse, les rêves. Quelqu'un d'autre a rêvé de Christophe Ruffin, qui est un journaliste qui défend des causes, qui est impliqué, qui est vraiment très positif, dynamique. Les rêves amènent de la confiance. Troisième symbole, la lampe. Les lampes éclairent la nuit, éclairent les ombres, nos ombres, nous guident et nous permettent de voir ce qu'il y a à ranger, à trier, à nettoyer. Ce n'est pas toujours très agréable quand les rêves nous montrent qu'il y a des choses à transformer. Mais ils sont là pour ça. La lampe qui éclaire, c'est un peu le phare dans la nuit. Donc, le rêve éclaire et révèle. Quatrième symbole que j'ai trouvé très souvent, c'est le paysage. Mais des très beaux paysages. Ça veut dire que les rêves nous amènent à nous connecter à notre nature profonde et à nous aligner de manière naturelle pour retrouver notre harmonie. esprit, corps, mental, etc. Le château et des grandes demeures. Donc, il y a eu plusieurs châteaux. Le château, ici, est positif. Il représente notre espace intérieur que nous explorons et qui est plutôt illimité par rapport à notre habitude de nous voir de manière limitée. On n'est pas dans un petit appartement. Donc, les rêves viennent nous permettre d'explorer notre monde intérieur et de découvrir des espaces nouveaux de nous-mêmes. Et nous sommes les maîtres souverains avec les rêves. En général, donc là, ce sont des bâtiments solides, ancrés, anciens. Ça veut dire que les rêves nous ancrent et nous amènent aussi cette solidité, comme l'homme un peu plus haut dont je vous parlais, cette solidité en nous-mêmes. Et on peut se déployer à partir de là. Sixième symbole, les bibliothèques et les livres. C'est la connaissance. Là, dans le cas des rêves qui ont été reçus, c'est une connaissance ancienne et de très grande qualité. Donc, les rêves nous font accéder à des connaissances. Septième symbole que j'ai trouvé, c'est le pendentif en or. On en parlera tout à l'heure. qui représente en fait aussi le cercle des rêves, parce que ce pendentif en or, c'est un soleil qui est posé sur le cœur, etc. Donc, on verra tout à l'heure. Mais ça peut aussi représenter d'une certaine manière les rêves eux-mêmes. La nourriture et la cuisine. La nourriture symbolique qui vient nourrir notre âme, qui vient nous permettre d'agir et de prendre des décisions. Quand on mange, ça nous donne de l'énergie. Et donc, les rêves, c'est une nourriture pour notre âme, pour notre conscience. Et il sera question tout à l'heure, on verra avec un rêve, de savoir comment on se nourrit. C'est-à-dire symboliquement, même dans votre vie, qu'est-ce qui vous nourrit ? Alors, je rajoute un petit élément là. C'est qu'on est quand même dans une époque où il est question de changer de nourriture. Et cette nourriture doit s'alléger de plus en plus. Parce que si on veut monter en énergie, en énergie, en vibration, la matière nous alourdit. Certes, plus vous allez changer votre alimentation concrète aussi, plus vous pourrez vous élever et plus vous rêverez. Parce que sachez que le soir, si vous mangez trop et que c'est trop lourd, vous rêvez moins bien ou bien il peut y avoir des cauchemars. C'est beaucoup plus difficile d'aller voyager dans les multidimensions. Donc, pensez-y le soir avant de vous endormir. Essayez de manger plus léger. La couleur bleue. Alors, le bleu du ciel, l'infini. Le bleu du chakra de la communication. Le bleu de la profondeur des océans. Donc, le bleu, ici, c'est aussi le dialogue, la communication avec notre monde intérieur illimité. Même si c'est des objets bleus. On verra tout à l'heure un matelas, un tapis de sol, un tapis d'entraînement en sport qui est bleu. On le verra tout à l'heure. Alors, ce n'est pas systématique, encore une fois, attention. Enfin, en dixième position, il n'y a pas de position d'ailleurs, ce sont tout ce qui est, toutes les images. Alors, tableau, cinéma, illustration, théâtre. Toutes ces choses-là, tous ces sujets-là peuvent parler des rêves puisque les rêves eux-mêmes vont nous parler sous forme d'images, sous forme d'histoires et de scénarios. Donc, un tableau dans les rêves, je l'ai vu très souvent. Ça, c'est souvent l'expression imagée du rêve lui-même. Voilà. Donc, on a un beau panel de symboles là pour pouvoir avancer. Alors, puisque vous êtes des élèves interprètes de rêves, sachez donc que ces symboles risquent bien de se trouver dans vos rêves et vous allez avoir des rêves qui parlent d'eux-mêmes très souvent aussi, chose qu'on ne trouve pas chez des personnes qui ne vont pas interpréter les rêves. Donc, si vous calez un peu sur certains symboles, vous ne trouvez pas trop le sujet, essayez d'aller vers ce sens-là en voyant si ça ne parle pas des rêves. Le cercle des rêves. Allez, on va en parler parce qu'il y a quelques symboles assez sympathiques. Donc, on a eu Frodon avec ses petits copains qui fêtaient la fin de la quête. Donc, c'était très joyeux, festif. Alors, je ne rentre pas dans les détails du rêve, mais cette image peut mener très loin si on allait l'interpréter en détail. Donc, Frodon, il a ramené quand même l'harmonie et la lumière et la paix dans ce monde, dans le monde. Donc, j'estime que le cercle des rêves est plutôt positif à ce niveau-là. Il y a eu un gymnase pour s'entraîner et préparer un événement collectif. C'est très facile de penser quand même que ça parle du cercle des rêves. Il y avait un groupe qui s'intéresse aux aliens. Alors, celui-là, on va en parler aussi tout à l'heure en détail. Il y a aussi la rentrée pour des étudiants dans un magnifique lieu, un château, une résidence. On verra ça aussi tout à l'heure. Donc, c'est la rentrée des membres du cercle des rêves et des étudiants. Et puis, il y a eu le fameux pendentif rond en or forme de soleil d'Annabelle que nous verrons aussi. Moi, j'ai eu Sao Maï, mon bateau Sao Maï, qui partait en voyage pour de nouvelles aventures avec des coéquipiers super investis. Comme c'est le début, on faisait un apéro aussi. Alors, j'ai rêvé trois fois ça. Chacun son poste et chacun ses activités à faire à bord du bateau. Et on se prépare pour de belles aventures, en tout cas. Alors maintenant, voici un rêve parmi les 21 qui ont répondu à la question d'aujourd'hui, que je vous rappelle maintenant. À quoi servent les rêves et que penser en particulier du cercle de Sao Maï ? J'ai choisi ce rêve parce qu'il contient quasiment tous les symboles qui évoquent les rêves. Vous allez voir que c'est un rêve magnifique et qui contient quasiment tous les symboles qui évoquent les rêves. Alors, pendant que je vous le raconte, essayez de reconnaître les symboles dont je vous ai parlé juste avant et qui parlent des rêves. J'arrive dans un lieu majestueux et ancien. C'est un magnifique parc à l'intérieur d'un grand et vieux bâtiment. Des arbres millénaires au tronc énorme dressent leur feuillage encore plus haut que le toit des bâtiments. Je suis attirée par l'un de ces arbres immenses. Je lui dis que je souhaite me connecter à son énergie et il m'invite à l'enlacer pour lui faire un câlin. Je me retourne ensuite et observe le bâtiment. Les portes et fenêtres en bois sont très travaillées, sculptées, d'élégants motifs. Une personne m'invite à l'intérieur. Nous montons au premier étage. C'est une immense bibliothèque remplie de grands livres anciens avec de très belles illustrations. Beaucoup de jeunes consultent les livres et discutent. C'est une sorte de rentrée d'université où on se retrouve. On nous présente ce lieu comme notre nouveau terrain d'exploration. Une dame me dit que les meilleures façons de maigrir sont le chocolat noir pur ou le vin de grillote. Je mange un carré de chocolat et me laisse servir un verre de ce délicieux nectar. Je trinque avec une amie et nous poursuivons la visite. Toujours beaucoup de monde et d'ouvrages illustrés sur tous les sujets possibles et imaginables. Soudain, j'aperçois que les fenêtres opposées au parc donnent sur l'océan. Il fait très beau et l'eau scintille sous la lumière du soleil. La vue est splendide. Je vois une sorte de funiculaire qui part du bâtiment pour arriver dans l'eau. Magnifique ! Alors nous avons la nature avec les arbres et le parc et les sacrés arbres. Nous avons aussi une demeure, le grand et vieux bâtiment. Nous avons aussi le symbole d'une bibliothèque et des livres. Et aussi l'océan. Et la lumière du soleil. Le soleil qui nous rappelle un autre rêve où il y avait un pendentif en forme de soleil d'ailleurs. L'éclairage donc. Alors on va commencer d'abord avec l'interprétation de la première partie. Et je vais m'arrêter sur les principaux symboles. Alors pour l'interpréter déjà puisqu'il y a une question, eh bien on va relier chaque symbole à la question. Parce que les symboles peuvent vouloir dire diverses choses en fonction du contexte et en fonction du sujet, du rêve. Et là le sujet étant sur les rêves, donc nous pouvons être sûrs que tous ces symboles parlent bien des rêves. Alors ce parc magnifique, ce bâtiment, sont la représentation du cadre de l'interprétation des rêves, du cadre de la formation dans les cours de la voie des rêves qu'elle étudie puisque la question était aussi au niveau du cercle des rêves, elle est membre du cercle des rêves. Et donc c'est le cadre qu'elle donne aussi au rêve. Un cadre qui est aussi un aspect d'elle, puisque dans les rêves il y a un principe que tous les éléments du rêve sont des aspects de soi. Les rêves sont multidimensionnels. Donc pour la rêveuse, élève de la formation et membre du cercle des rêves, eh bien elle se trouve dans un magnifique espace d'exploration avec les rêves. Ce qui est drôle ici, c'est que les rêves parlent d'eux-mêmes, ils se mettent bien en avant, bien en scène. On ne va pas dire que c'est des excellents marqueteurs. Ils vont se représenter dans leurs propres symboles. C'est le monde intérieur qui montre bien combien les rêves peuvent être fabuleux. Le grand et vieux bâtiment, on va revenir dessus plus tard. Je vais d'abord vous parler des arbres, du symbole des arbres, qui parlent de croissance, la croissance de notre être. Ça parle aussi de la connexion à notre nature profonde, à notre ancrage dans la vie concrète, dans la terre, entre terre et ciel. Donc plus nous sommes ancrés, plus nous nous déployons. C'est l'image de notre incarnation et de notre évolution progressive et lente vers le haut, de plus en plus haut, et dans toutes les directions. C'est l'image donc de notre épanouissement. Et les rêves viennent nous dire là qu'ils nous mènent à nous ancrer et à nous déployer. Ils nous ramènent à notre nature profonde. Ils nous rendent solides, droits. Et ils sont bienveillants et pleins d'amour puisque la rêveuse qui va faire un câlin, un marbre, qui lui parle. Oui, les rêves sont reliés à la nature. Et nous pouvons nous rapprocher de la nature et même entamer des dialogues avec notre monde intérieur, avec notre nature profonde, mais aussi avec la vie autour de nous. D'ailleurs, avec les rêves, j'ai remarqué que plus on les interprète, plus on les comprend, plus on les écoute, et plus nos antennes, notre sensibilité, notre capacité télépathique s'ouvre et se déploie. Et donc, cette sensibilité nous permet aussi d'être en accord avec la nature à l'extérieur de nous aussi. Je rajoute aussi que l'arbre, c'est une façon d'être dans la non-pensée, en dehors du mental. On se laisse pousser, on ne force rien, et c'est ce à quoi mènent les rêves, à nous se laisser guider sans effort vers notre harmonie, vers notre déploiement, tout en nous gardant ancrés dans la matière. C'est la construction de qui nous sommes. Nous avons ensuite le bâtiment, c'est un cadre, une structure dans laquelle on peut étudier ici dans le rêve de Marie. Je pense que c'est assez logique que c'est formation d'interprète de rêve, les cours en ligne qu'elle suit, et les ateliers aussi. C'est un cadre avec des élèves, et comme elle dit très clairement, c'est une rentrée universitaire. Et comme cet atelier-là est justement le premier atelier de la saison pour les élèves et les membres du cercle de Saomaï, nous parlons bien là de la formation dans laquelle est inscrite la rêveur. On voit aussi que le cadre est très sculpté, très travaillé, en bois, avec l'idée d'authenticité, de naturel à la fois, et de simplicité, et d'un côté sophistiqué et précis. On peut voir que ça a été construit avec soin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rêve de Marie. J'ai mis, c'est vrai, beaucoup de soin et beaucoup de cœur, en tout cas, à les faire. Et puis, c'est aussi un aspect de Marie, c'est sa manière de travailler aussi, c'est sa manière de recevoir les rêves et de les étudier. En tout cas, le cadre dans lequel Marie étudie est de très grande qualité, de haut niveau. Les portes et les fenêtres pourraient représenter les vidéos du cours. Pourquoi ? Parce que les portes et les fenêtres ouvrent sur des perspectives concernant les rêves, sur sa propre nature intérieure. On a la vision des choses, une vision globale, une vision de haut. D'ailleurs, on se trouve au premier étage dans le rêve. La bibliothèque est là. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle a un cours ? Eh bien, elle ouvre les vidéos, comme la fenêtre. Elle regarde ensuite la vidéo et elle découvre des sujets sur les rêves. Elle clique dessus. C'est en même temps aussi la capacité de Marie qui est ouverte. Ses fenêtres et ses portes sont des capacités de Marie à être ouvertes au domaine amérique. Elle est effectivement curieuse et passionnée par les rêves. La bibliothèque, remplie de livres illustrés. On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est la sagesse des rêves. Elle peut accéder à tout ce qu'elle veut comme information. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le membre des cercles des rêves. On interroge les rêves sur n'importe quel sujet et ils répondent. Ils sont véritablement une mine inépuisable d'informations. Ils nous enseignent, ils nous renseignent, ils nous guident, ils nous conseillent, ils nous donnent leur sagesse. Ici, les livres sont anciens. Donc, c'est une grande et longue tradition, l'interprétation des rêves. Ce n'est pas une méthode nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la nuit des temps. Et les illustrations, ce sont les images que nous recevons en rêve la nuit. Là, je trouve vraiment cette image très belle parce qu'il y a ces jeunes étudiants qui sont là autour de la... et qui discutent autour de ce sujet. La jeunesse, ici, représente l'état d'esprit dans lequel les élèves apprennent. Ils sont ouverts, ils sont passionnés, curieux, jeunes. Donc, ça veut dire dans un état d'apprentissage d'élèves encore. Ils vont grandir, ils vont progresser, évidemment, tous ces élèves. C'est un aspect de Marie et des autres élèves. Et il y a des discussions. Alors, ce sont des discussions réelles avec nos ateliers mensuels, par exemple. Et puis, ça peut être aussi ce sont les discussions dans le monde intérieur de Marie, quand elle pense aux rêves, quand elle s'interroge sur eux, quand elle les étudie. Et on voit que tout est posé, paisible, harmonieux, on devient studieux et l'ambiance est sympa. Ensuite, on a la phrase qui parle d'elle-même, d'ailleurs. Elle répond directement à la question sur le cercle des rêves aussi, sur les rêves. On parle d'un terrain d'exploration. Et en effet, j'ai envie de créer chaque mois avec le cercle de Sao Maï des explorations. J'appelle ça des expériences collectives oniriques. Alors, je fais un petit aparté là parce que j'ai moi-même rêvé il y a deux ans maintenant dans un domaine fabuleux et immense, un peu comme ce parc. Et dans ce domaine, j'organisais des expériences en groupe. Et ma mission dans ce rêve était d'aider les adolescents, les jeunes, un peu perdus et confus, à trouver leur autonomie et devenir plus conscients. À l'époque, je n'avais pas encore construit mon cours en ligne. C'est assez étonnant. Puis j'avais en plus une partie qui me prévenait que j'allais aussi faire une chaîne YouTube, présenter des choses en vidéo. Et donc, à ce moment-là, ces adolescents, ils représentent aussi pas simplement des élèves, ça représente aussi l'humanité. Et pourquoi ? Parce que pour moi et puis pour les rêves, l'humanité est encore à l'âge de l'adolescence. On le voit, l'humain est en quête d'identité, on se cherche, on cherche à être autonome avec cette difficulté à quitter le confort et la sécurité de la famille. L'humanité, on pourrait dire qu'elle est aussi rebelle, donc un peu contre l'ancien temps, les anciens enseignements et puis en même temps, on recherche d'autres choses et d'une nouvelle façon de vivre. Donc, on pourrait penser que tous ces ados, ce sont les humains, le collectif. Et dans ce lieu, il y avait des expériences qui étaient menées en petits groupes avec des chercheurs qui m'accompagnaient et qui étaient en charge de ces ados. Ça me semble bien parler des expériences collectives onériques mensuelles que j'ai mis en place cette année parce que nous faisons effectivement par petits groupes des expériences onériques et nous les partageons aux autres. Alors, on est vraiment sur, je dirais, un laboratoire d'expérimentation encore. Et mon rêve me préparait il y a deux ans déjà à ce projet que j'ai mis en route il y a très peu de temps en fait, depuis cette année. J'avais déjà fait, vous vous en souvenez ou si vous l'avez regardé, une vidéo d'une expérience collective onérique sur la situation de la COVID. C'était en novembre 2020, décembre. Vous l'avez sur ma chaîne. Alors, dans le rêve de Marie, je retrouve justement tous ces aspects-là aussi. C'est fascinant parce que les rêves se répondent même dans le temps. à l'époque, c'était donc pour me montrer vers quoi je pouvais aller, une probabilité à construire. Le futur était inscrit dans mon rêve du passé et puis aujourd'hui, ce rêve répond en cohérence avec celui de Marie quand on a reposé la question sur le cercle de Saoubaï et les rêves eux-mêmes. C'est vraiment fascinant. Alors, voyons la deuxième partie du rêve et on commence avec la nourriture. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, la nourriture peut représenter les rêves parce qu'ils nous nourrissent et le représentent dans d'autres rêves d'autres situations. Dans ce rêve-là, comme la question a été posée sur les rêves, on va parler donc de nourriture qui sont reliées aux rêves. Ici, Marie parle de chocolat et elle trinque. Donc, c'est assez sympa cette ambiance d'apéritif et nous rencontrent le son, même si c'est parfois en ligne, c'est aussi sympathique que si nous nous retrouvions pour un apéritif, pour déguster ensemble de bonnes choses, les rêves. Alors, la nourriture, je vous le disais, c'est la représentation symbolique ici de ce qui va nous nourrir et ici, c'est le chocolat noir. Alors, pourquoi ? Prenons déjà la couleur, elle est noire, donc noire, sombre, celle de la terre, je dirais aussi celle du mystère et puis le chocolat noir, c'est un vrai plaisir. Donc, pour Marie, quand elle rêve, quand elle interprète ses rêves, c'est un véritable plaisir qu'elle vient partager avec le cercle des rêves ou bien c'est le cercle des rêves et la formation qui lui amène à recevoir une nourriture qui lui donne beaucoup de plaisir. Une autre élève avait rêvé d'ailleurs de très beaux pains chauds qui sortaient du four, donc ça représentait pour elle aussi ce plaisir de recevoir ses rêves, de les accueillir et de s'en nourrir avec l'interprétation. Le vin de Griot, ici, le vin, donc c'est une boisson, symbole d'émotion, donc, et ici, c'est de la joie et de la convivialité dans le partage. Le vin, c'est élaboré par fermentation comme le rêve qui se mûrit. C'est comme une alchimie, en fait, ce qui se passe avec un rêve qu'on a interprété. Quand on le comprend, c'est aussi complexe qu'un vin et le rêve est aussi savoureux et délicieux. En tout cas, Marie apprécie et tant mieux et c'est possible que le rêve parle aussi de la générosité de l'ambiance dans les cours et de la générosité des rêves puisqu'elle est vraiment invitée à se faire plaisir. Pourquoi on parle de maigrir ? Marie n'a pas besoin de maigrir, a priori, mais les rêves viennent nous enlever ce qui est en trop. L'écrire, c'est enlever tout ce qui vient nous encombrer et nous alourdir. Donc, avec les rêves, on se dépouille, on se transforme, on a la ligne, on s'aligne, on s'allège, rêve après rêve, on s'élève en vibration, on est plus léger, on rééquilibre aussi même le corps physiquement et on prend soin de soi, on s'occupe de soi. Ensuite, le rêve insiste encore sur les ouvrages, les sujets possibles et imaginables que l'on peut découvrir grâce aux rêves. On revient sur des fenêtres qui donnent sur l'océan. Les fenêtres, c'est l'ouverture, encore une fois, l'ouverture sur d'autres espaces. Ici, l'océan. Nos profondeurs collectives, émotionnelles, collectives, parce que l'océan est partagé par tous et donc, c'est cette idée de collectivité qui est présente dans le cercle des rêves dans nos expériences collectives oniriques. C'est presque le champ unifié en même temps parce que chaque goutte d'eau présente dans le même océan n'est pas séparée. Nous sommes tous unis, issus de la même source, le rêve des uns sert les autres. Une transformation pour l'un transforme l'ensemble aussi les autres. Donc, l'idée d'unité aussi avec l'océan. C'est opposé au parc parce que le parc représente le cadre naturel où Marie apprend l'interprétation des rêves donc plus concrètement l'enseignement je dirais et puis cet enseignement l'amène à aller encore plus loin avec cette vision globale aussi avec les rêves et ça l'amène jusqu'à jusqu'à la collectivité jusqu'à rejoindre un champ collectif l'océan et ici lumière, éclairage, le soleil encore une fois éclaire et nous donne la lumière comme les rêves donc la lumière qui vient qui soudre les ombres nous donner de la clarté sur comment on agit comment on vit on voit clair avec les rêves enfin il reste le funiculaire et Marie descend vers la mer avec ce funiculaire alors qu'est-ce qu'un funiculaire c'est un appareil une machine qui fait qu'on ne fait aucun effort c'est très facile de descendre ou de monter en restant en hauteur donc on a une vision vraiment globale on sait où on va et même en restant au-dessus des choses on profite beaucoup du paysage elle n'a qu'à se laisser porter je dirais que c'est un peu comme l'arbre qui se laisse pousser elle se laisse porter elle découvre le paysage elle voyage comme dans les rêves et sans effort on explore diverses dimensions de nous-mêmes alors pourquoi le rêve vient dire tout cela à Marie certes Marie est ouverte et passionnée par les rêves c'est sûr elle sait que c'est un trésor mais parfois elle peut avoir tendance à l'oublier comme tout le monde on est repris par nos vies on pense qu'on n'a pas le temps d'interpréter un rêve on peut se faire embarquer par des situations qui vont nous faire oublier qu'on a cette sagesse en nous et en fait le rêve vient lui rappeler combien c'est important pour elle de poursuivre son voyage avec les rêves il est là pour la motiver il lui redonne une espèce d'encouragement en insistant combien on va t'aider ou t'apporter de bonnes choses dans ta vie voilà un véritable magnifique message et puis une réponse extraordinaire à la question et j'espère que vous avec ce rêve vous êtes convaincu maintenant de l'importance des rêves dans votre vie parce que ça n'est pas le rêve uniquement de Marie c'est un rêve encore une fois collectif j'ai été heureuse de partager avec vous ce rêve de l'atelier qui était composé de 21 rêves dont 6 que j'ai interprété en détail avec mes élèves et je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine expérience de l'outil collective de l'outil collective – Sous-titrage FR –